Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de la première vraie bande-annonce de Jurassic World, la théorie du chaos. La suite de Jurassic World, la colo du Crétacé. Donc au début nous voyons les 6 d'Isla Nublar, donc Darius, Kenji, Brooklyn, Iras, Ben et Sami, qui sont interrogés sur comment ils ont survécu seuls pendant très longtemps sur l'île de Montacorp et Isla Nublar. Et Darius répond qu'ils ont compté les uns sur les autres, et en même temps pour revoir des images de la colo du Crétacé. Pour ici nous rappeler que c'est la suite directe. Et ensuite nous faisons un saut dans le temps 6 ans plus tard, où nous voyons une maison en pleine forêt avec des bruits dans les buissons. Et ensuite nous voyons Darius, qui est donc l'habitant de cette maison, qui sort avec un bâton électrique similaire à ceux des emplois de Jurassic World, et il est accueilli en sortant par l'arrivée inattendue de Ben. Et Darius commence à l'interroger sur pourquoi il est là. Et ensuite nous voyons le duo conduire un van en pleine rue, et puis Ben dit en même temps que quelqu'un les traque. Et Darius lui demande pourquoi, mais Ben lui répond qu'il ne sait pas. Et il dit qu'il devrait alerter les autres, donc Samy, Yaz, Kenji et Brooklyn. Et ensuite nous voyons Darius sur un ordinateur, montrant l'Amérique du Nord, ainsi que plusieurs points. Donc on peut imaginer que cela ait plusieurs apparitions de dinosaures qui auraient été signalées. Et ensuite nous voyons Ben passer un coup de fil, puis lui et Darius observé avec des lampes torches dans la forêt, et puis Ben qui se retourne en voyant une ombre de dinosaures par la fenêtre. Et après nous voyons l'œil d'un de ces dinosaures, et puis nous le révélons complètement. Enfin plutôt les révélons parce qu'il y en a deux. Et ce ne sont autres que des Atrocyraptors. Mais pas n'importe quel Atrocyraptor, car il s'agit ici de Tiger et de Pantera. Deux des Atrocyraptors apparus dans Jurassic World et le Monde d'après. Et donc, que font-ils aux Etats-Unis ? Eh bien, bonne question. Mais il est possible qu'on nous révèle comment ils ont fini entre les mains de Soyuna Santos. Et peut-être même que l'on verra cette dernière dans la série. Car a priori, cela se passerait avant les événements du Monde d'après. Et puis nous voyons Darius se faire courser nos 20 ports par un autre Atrocyraptor, qui est cette fois-ci Ghost, donc la chef du groupe dans le Monde d'après. La scène suivante nous montre Darius et Ben encore une fois dans leur vanne, mais qui sont cette fois-ci coursés par un autre dinosaure. On pourrait penser ici qu'il s'agit du spinosaure, étant donné que ce dinosaure a une voile dorsale. Mais cependant, il n'en est rien. Car ce dinosaure est bien plus petit que le spinosaure, et sa voile dorsale est également petite. Et donc, il s'agit ici en réalité d'un Becle Spinax, ou Alty Spinax, qui est un dinosaure qui avait été annoncé à la Toy Fair de New York quand la série avait été annoncée. Et donc, ensuite, nous repassons sur Darius dans son van, en train de conduire cette fois-ci sans Ben, mais cette fois-ci dans une forêt. Et en face de lui, nous voyons un dinosaure courir. Et cela n'est autre qu'un allosaure. Et donc, il est possible ici que cela se passe dans la forêt de Big Rock, étant donné que cet allosaure serait a priori celui de Battle at Big Rock, si on en croit les rumeurs. Et puis, la bande-annonce se termine avec un des atrociers Raptors sautant vers Darius et Ben. Et on nous révèle ensuite que la série sortira le 24 mai sur Netflix. Et donc, du coup, on se retrouve le 24 mai pour découvrir cette série. Et donc, voici mon analyse de la bande-annonce de Jurassic World, la théorie du chaos. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos théories. Et à la prochaine.